j'ai eu peur pour mon doigt j'ai un nouvel objectif voilà je crois que tout le monde s'en fout mais ça me permettra de shooter au 24 même avec le canon donc d'être beaucoup plus près de ma caméra et donc du coup de pouvoir agir plus rapidement faire des vidéos plus rapidement bref vous connaissez le concept pour ceux qui seraient curieux c'est le canon 24 105 mm f4 série L que j'ai pris en occasion pourquoi celui là parce que je voulais un zoom transstandard stabilisé je sais que le nouveau 24 70 sigma vient de sortir mais il vient à peine de sortir donc bon voilà et je voulais absolument donc un zoom stabilisé pour faire de la vidéo un petit peu à main levée et puis c'est donc de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui comme il est mis dans le titre aujourd'hui on va parler de slider donc bref c'est parti bonjour à tous je suis pierre dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels je m'excuse par avance mais il fait terriblement chaud dans cet appartement donc si vous voyez des gouttes de sueur pas de ma faute température ambiante n'est pas habitué en Belgique aujourd'hui comme dit dans le titre de la vidéo et comme dans l'intro on va parler des slider donc c'est plus un cours vidéo plutôt qu'un cours photo même si en soit si vous êtes plus féru de photographie plus personne ne dit ça à l'heure actuelle mais bon ça peut quand même vous intéresser pour ce que je vais dire à la fin donc soit vous allez directement à la fin soit vous prenez le temps de vous installer de regarder un petit peu la vidéo bref dans cette vidéo je vais vous parler du slider que moi personnellement j'ai acheté pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là enfin pourquoi est-ce que j'ai pris ceux-là parce qu'en réalité il y en a deux ensuite je vais vous conseiller un slider bon marché entre guillemets mais quand même de qualité pour commencer si vous êtes intéressé et en plus je vais vous montrer différents plans qu'il est possible enfin différents différents mouvements de caméra qu'il est possible de faire avec un slider et bien sûr avec une caméra et bien ensuite évidemment je vous dirai au revoir c'était la conclusion la plus bizarre qu'il était possible de dire bref on va commencer tout de suite par mon slider je vous présente la bête ici voilà ça c'est le slider rhino evo en aluminium pas en carbone la version carbone est plus belle je trouve parce que forcément les bars sont en carbone donc en gris je trouve ça super beau vraiment le mec qui fait ce shopping enfin bref mais malheureusement elle est plus légère donc du coup c'est moins stable et surtout le truc le plus important dans mon cas c'est que j'ai chopé en occasion donc j'ai pas vraiment eu le choix de le prendre en carbone ou en alu ceci est un slider de porc pourquoi déjà parce que pour faire un petit peu de muscu avec et encore celui-là ça va encore mais c'est un slider qu'on peut composer un peu comme on veut c'est à dire que là c'est un slide de deux pieds soit environ 60 cm avec un plateau normal avec une vis 3 huitièmes et un plateau derrière pour l'accrocher au trépied ça on en parlera juste après je vais le poser j'ai mal aux bras mais en plus c'est un slider qu'on peut vraiment améliorer un peu comme on veut on peut lui mettre des moteurs pour que la caméra avance toute seule sur le slide sans qu'on ait besoin de la pousser on peut mettre un système de poulies pour que le slide soit plus propre il y a encore un autre truc il ya un troisième truc mais j'ai oublié ce que c'était ce qui est un peu enfin moi je n'aurais pas utilité du coup je suis là un petit peu sapé mais en gros c'est un accessoire qui fait que la caméra si elle fait une diagonale garde sa mise au point donc voilà je trouvais ça aussi intéressant mais moins dans mon cas mais comme je vous ai dit dans le début de la vidéo je n'ai pas un mais bien deux sliders c'est aussi une des opportunités de cette marque c'est que je vous ai présenté juste maintenant le slider deux pieds un deux trois quatre non deux pieds en mesure anglaise donc ça fait bien 60 cm mais il ya également un autre slider que ce soit en carbone ou en aluminium celui là fait quatre pieds donc environ 120 cm voilà donc ici on a le slider de 120 cm faut que je fasse gaffe parce que c'est encore plus lourd et forcément c'est plus grand donc pas que je fasse des coups quelque part vous verrez bien que sur les côtés donc il n'y a pas les pieds on les attache on les étage pardon tout simplement de l'autre slider on prend même le plateau ou mettre la tête vidéo et on vient tout mettre directement sur ici ce deuxième slider je n'ai aucune idée du poids mais sincèrement ça pèse ce serait 1 kg 5 2 kg que ça ne m'étonnerait pas du tout voire même peut-être plus c'est peut-être une grosse bêtise donc bon ça si vous le voulez allez voir sur le site de toute façon je vais pas vous faire une review complète ici juste sur cette marque là mais ça pèse son petit poids d'ailleurs pour les slider aussi grand tant qu'on y est que ce soit celui ci ou n'importe quelle autre marque s'il dépasse les 80 100 cm je donne un petit conseil c'est de l'attacher sur deux pieds et non pas sur un seul pied ici si le slider est plus petit comme sur l'autre on aurait pu tout simplement l'attacher au milieu le poser sur le pied je peux pas vous montrer ici tandis que mon pied est utilisé et tout simplement faire le mouvement de slide ici c'est tellement grand que si votre caméra est sur un des côtés du slider ça va pencher tout doucement ça va commencer à trembler et forcément ça va se voir à l'image donc ce que je vous conseille pour les slider plus grand comme ceux ci c'est de les attacher de chaque côté de mettre un pied de chaque côté pas au milieu ça devient plus nécessaire mais un chaque côté de façon à ce que le mouvement de slide ne déséquilibre pas l'ensemble ouais non non en fait non j'ai des frites à la place des bras donc bon maintenant je vous ai parlé des sliders que j'ai ah oui il coûte un pont chose que j'ai complètement oublié de vous parler il coûte un pont vraiment le petit aux alentours des 400 euros le grand aux alentours des 600 euros l'ensemble avec le sac que vous ne voyez pas mais que je vous montre le tout avec le sac qui est énorme lui aussi je pourrais mettre mon chien dedans je pense bref le sac coûte à lui 150 euros donc vous comptez à peu près 1100 1200 euros pour le tout c'est un énorme budget je le fais très bien mais si vous êtes quand même tenté d'acheter un slider je vous en conseille un juste après oui mais pourquoi est ce que j'ai acheté celui là alors et pas un autre tout simplement comme je vous l'ai dit pour voir après y placer des moteurs et pouvoir faire des timelapses du style le générique de house of cards par exemple sur les sliders les bons marchés ont une vis un quart les plus chers ont une vis 3 8e les vis 3 8e sont les vis qu'on a sur notre épied les vis un quart sont les vis qu'on a en dessous de nos appareils photo vous avez bien vu que les deux ne sont pas compatibles qu'il faut donc généralement utiliser une tête photo ou vidéo suivant ce qu'on veut en faire bien c'est la même chose ici pour les sliders je vous conseille évidemment de prendre un slider avec un pas de vis 3 8e ce sont les vis les plus grosses pourquoi tout simplement parce qu'on peut venir y placer ensuite une tête photo ou une tête vidéo il est complètement inutile de venir mettre sa caméra directement sur le plateau ici parce que du compte sera pas du tout l'orienter imaginons que je veuille un petit peu levé la caméra ou la mettre sur le côté si je la fixe directement sur ce plateau bah je ne saurais pas le faire c'est pourquoi j'ai acheté une deuxième tête vidéo comme la mienne une manfrotto mvh 500 a h ils ont des noms c'est une tête vidéo ici toute simple assez bon marché que je peux vous recommander en tout cas qui soutiendra facilement votre caméra avec même des équipements dessus comme on peut le voir ici en dessous on a bien le pas de vis 3 8e de façon à venir le mettre sur le slider une fois qu'il sera dessus et bien comme sur un trépied on pourra lever la tête vidéo hop ou la baisser on pourra aller à gauche à droite en haut en bas ces soirées là de plus également élément assez important que je ne vous ai pas dit mais le fait d'utiliser une tête photo vidéo appliquera évidemment l'utilisation de plateau rapide et donc comme le nom l'indique ce sera plus rapide pour fixer votre appareil sur un slider maintenant comme je vous l'ai dit les deux sliders que j'ai en ma possession coûte juste un os ça a été une énorme folie de les acheter je vais vous conseiller je vais vous conseiller un slider quand même beaucoup moins cher attendez vous avoir une gamme de prix entre 100 et 120 euros ça dépendra de l'endroit où vous l'achèterez évidemment des frais de livraison etc et puis de la tendance 100 à 120 euros je sais que c'est déjà un petit budget mais n'oubliez pas une chose c'est que si vous achetez un slider à ne fût-ce que 30 euros vous aurez déjà de 1 un pas de vis un quart joie pour monter une tête vidéo dessus il va falloir utiliser les adaptateurs etc et deuxièmement votre slide ne sera pas fluide du tout ça va faire des petits à coups que je sais pas vous faire ici je viens de vous le mimez mais en gros la caméra elle fera pas un mouvement bien lisse bien fluide elle fera juste tac 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 ça va pas être beau du tout alors le slider que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo et qui sera donc beaucoup plus abordable c'est un slider fonctionne sous le même système c'est à dire des petites roulettes des petites roulettes pour faire avancer le plateau rapide le tout sur deux barres et non pas sur une ce qui permet beaucoup plus de fluidité et de solidité dans le mouvement c'est un slider qui change de nom qui change de marque assez souvent ici le lien que je vais vous mettre ce sera un faux de gars 80 cm pro carbone donc déjà il en carbone qui sera plus léger que mon anne maurice il coûte à l'heure actuelle 129 euros c'est un slider avec lequel j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec des appareils photo avec des caméras des choses beaucoup plus légères des choses beaucoup plus lourdes c'est un slider vraiment qui tient la route que je vous conseille si vous en voulez un pour commencer franchement allez-y je sais que ça fait déjà un petit budget 120 130 euros voilà c'est peut-être pas à donner à tout le monde mais vous n'en serez pas déçu du tout en plus comme celui ci il a des pieds sur les côtés de façon à pouvoir le poser à ras du sol pouvoir faire des slides pas d'une personne qui marche quand on veut juste cadrer ses baskets ou des choses comme ça juste des idées comme ça comme je vous l'ai dit c'est également un slider qui utilise ce système de petites routes sur les côtés ce qui assure franchement une bien meilleure fluidité dans le mouvement c'est également un slider qu'on peut brancher enfin qu'on peut attacher pardon de chaque côté d'un trépied et vu sa taille 80 cm et bien c'est déjà un grand slider le premier ici 60 cm je vais vous passer des plans à la fin de la vidéo vous verrez que c'est déjà pas mal pour commencer lui je l'aime bien parce qu'en plus je peux le trimballer un peu partout de par sa taille il prend pas trop de place à l'inverse de son grand frère 80 cm c'est déjà un petit peu beaucoup on pourra pas enfin je pense pas que vous pourrez vous trimballer partout avec en ville etc seule petite chose je vous ai parlé des sliders motorisés en début de vidéo évidemment pour ce prix là le faux de gars ne pourra pas être motorisé motorisé c'est quand même déjà pour du plus haut de gamme et pour des utilisations très spécifiques maintenant je vous ai montré mon slider un slider que je vous conseille on va peut-être apprendre un petit peu à les utiliser non toi tu dégages hop hop tiens en revenant il va quand même que je pense à le vendre un de ces jours le nikon donc ici on a le slider j'espère que pour le cadrage c'est bon oui nickel tout tourne on a le slider je vois que du coup ma table fait aussi pile poil 60 cm voilà génial c'est toujours bon savoir comme je vous ai dit une vis 3 8e un pas de vis 1 quart ça fonctionne pas on va donc utiliser une tête vidéo ça y est la tête est placée on va dévisser le slider pour pouvoir le faire glisser on vient mettre la caméra dessus comme je vous ai dit tout à l'heure donc le fait d'utiliser une tête va nous permettre de pouvoir bouger la caméra dans le sens verticale et orientale et pourquoi pas également le faire durant un slide le mouvement évidemment le plus simple dans un slider et bien ça paraît logique mais c'est un slide pour ça je vous conseille de le faire sans toucher la caméra une fois que vous avez réglé votre cadre la mise au point l'exposition balance des blancs tout le truc l'image est bonne vous avez préparé votre slide vous avez fait votre mise au point avant et après pour savoir à quoi va ressembler votre plan je vous conseille de ne plus toucher la caméra évidemment vous appuyez sur rec avant et ensuite vous allez toucher le plateau du slider de façon à effectuer le slide pourquoi si vous le faites avec la caméra vous allez non seulement à déséquilibrer mais en plus provoquer des vibrations ici donc on a le mouvement le plus simple le slide hop attention de ne pas aller à fond et et d'aller taper contre le bord du slider ça se verrait dans la vidéo ça serait pas très très beau je vais vous expliquer ensuite deux autres mouvements de caméra possibles avec le slider en existe encore évidemment plein d'autres ici je vous en explique que deux qui sont pour moi les plus simples qui donnent le meilleur rendu en très peu de temps le premier est de faire un panorama pendant le slider vous allez par exemple commencer ici et terminé comme ceci alors ici donc j'ai pas pris le temps de bien tout visser donc la caméra va forcément bouger et je ne vais pas vous enregistrer la séquence parce que bon c'est juste mon appart et c'est un petit peu en désordre ce qu'elle arrière mais tout simplement je vous invite à l'essayer vous partez ici vous prenez la tête vidéo où vous avez la tige que moi j'ai retiré et au fur et à mesure du slide vous tournez la caméra dans un sens comme dans l'autre évidemment ça peut se faire un autre mouvement qui est plutôt très connu quand on fait du slide c'est le changement de mise au point pendant le mouvement vous faites votre première mise au point sur un premier sujet généralement un sujet proche ou inversement un sujet lointain et vous allez pendant le mouvement de caméra ramener votre mise au point ou éloigner votre mise au point sur un deuxième sujet de cette façon là dans votre vidéo vous allez pouvoir dévoiler un ou plusieurs sujets durant ce mouvement de caméra dernier petit conseil qui est valable pour les trois techniques que je viens de vous énoncer maintenant que je viens de vous montrer n'allez pas trop vite pendant votre slide tout simplement parce que les mouvements de caméra trop rapide déjà ne sont pas très très beau à voir et en plus plus vous allez vite plus vous allez faire des à coups quand vous allez commencer et quand vous allez terminer votre slide de plus le fait de le faire aller vite le fait de vite bouger la caméra va en plus déséquilibrer un petit peu votre trépied et donc provoquer des vibrations dans l'image je vous conseille donc de vraiment de vraiment prendre votre temps et de recommencer le slide trois ou quatre fois si nécessaire bref c'est déjà tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais vous avez des questions concernant les mouvements de caméra en général les sliders si vous avez des bonnes offres des bons plans et une bonne référence à me donner n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit faites-le également je rôde dans les commentaires pour répondre et généralement d'autres gens y répondent également merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez le temps je vous invite à nous suivre sur facebook et sur instagram bref nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant sortez faites des photos faites des vidéos bref amusez-vous c'était Pierre pour les éleveurs de pixels ciao bon 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 etc bon bon